Bonjour, chers Ukrainiens. Une autre semaine de notre défense contre l'état maléfique touche à sa fin. Une semaine de plus où, chaque jour, chaque nuit, l'armée russe a bombardé des villes et des villages ukrainiens, tuant nos concitoyens. Kamiansk dans la région de Zaporizhia, Berislav dans la région de Kersong, Maranais dans la région de Dnipro, Avdivka, Kramatorsk et Kostyantinivka dans la région de Donetsk, Kostyantinivka dans la région de Sumy, et des dizaines et des dizaines d'autres villes et villages ukrainiens qui ont été frappés par les terroristes russes cette semaine. Une semaine. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches. L'état maléfique sera tenu pour responsable de tous les actes de terreur contre les Ukrainiens. Cette semaine a enfin apporté un résultat juridique international réellement significatif pour l'Ukraine, pour la justice. Il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le chef de la Russie, ce qui marque un tournant. C'est le moment où il devient certain que la fin de cette agression pour la Russie correspondra à l'ensemble de ses responsabilités. La responsabilité de chaque frappe sur l'Ukraine, de chaque vie détruite, de chaque enfant ukrainien déporté. Et, bien sûr, pour chaque manifestation de déstabilisation du monde à la suite de l'agression russe. Ces jours-ci, notre plateforme caritative United 24 a franchi la barre des 300 millions de dollars de dons des gens du monde entier, plus d'une centaine de pays, des milliers et des milliers de donateurs, des gens ordinaires, des entreprises privées qui aident à acheter des drones pour notre armée, des ambulances, à réparer des hôpitaux et des infrastructures. Il s'agit d'une plateforme caritative ukrainienne. C'est l'une des diverses initiatives qui consolident le monde. Le monde comprend ce qui se passe. Le monde voit à quel point notre peuple se bat avec courage et noblesse. C'est pourquoi nous sommes en mesure de mobiliser le soutien des grandes puissances et de milliards de cœurs humains dans le monde entier. Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous qui croient en l'Ukraine et qui nous aident à rétablir la sécurité. Je tiens à mentionner tout particulièrement nos concitoyens qui s'occupent du déminage et des munitions russes non explosées laissées par l'occupant. C'est un travail quotidien, minutieux et très dangereux. Depuis le début de la guerre, nos experts en pyrotechnie et en explosifs ont déjà inspecté plus de 100 000 hectares de territoire. Ils ont réussi à désamorcer plus de 400 000 obus ennemis plus de 200 000 engins explosifs ont déjà été enlevés. Je remercie tous ceux qui font ce travail. Je voudrais mentionner les pyrotechniciens du service d'urgence de l'État. Alexandre Dvoretsky de Ternopil et Romain Chutillot de la région de Lugansk, qui travaillent dans la région de Kerson depuis presque six mois d'affilée, ramenant la sécurité aux Ukrainiens. Merci à tous. Merci à Romain Radavchuk, de la région de Kiev, qui travaille dans la région de Nikolaïv déminant les installations énergétiques. Je remercie Vasil Popovich, de Tchernivtsi, pour le déminage dans la région de Donetsk. Je remercie Yéven Zakharov de Kiev pour le déminage dans la région de Kharkiv. Je souhaite un prompt rétablissement à Yéven Melnik, Andri Makovitchuk, Vitaly Rudanko, Volodymyr Kliapchuk, Vladislav Bak. Ce sont des artificiers du service d'urgence de l'État, qui déminaient le territoire de la région de Kerson et ont été blessés. Je remercie les démineurs de notre police, Andri Ilkiv et Tara Sall, qui ont travaillé dans les zones désoccupées des régions de Kiev et de Kharkiv. Je remercie Anatoly Tchetschelnitsky pour le déminage dans la région de Nikolaïv. Je remercie Yorza Bolotny, Tétiana Kuzubova, Valérie Honnul, Marina Ostrovska et Vyacheslav Jarovi pour le déminage dans les régions de Kharkiv, Donetsk, Tcherniv, Kerson et Kiev. Je suis reconnaissant aux sapeurs de la Garde nationale ukrainienne et de nos forces armées. Expulser l'occupant, débarrasser notre pays de toutes les traces de l'État maléfique et punir les terroristes, telles sont nos tâches. Des tâches que nous remplirons. Nous sommes des Ukrainiens unis. Et le monde est uni. Gloire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine, à ceux qui se battent dans les régions de Donetsk et de Lugansk, à ceux qui défendent notre Sud, à ceux qui tiennent notre frontière. Gloire à tous ceux qui préparent la désoccupation de nos terres. Souvenir éternel à tous ceux dont la vie a été prise par la terreur russe, les bombes russes, les mines russes. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine.